bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle épisode le quatrième épisode de je fabrique mon premier vélo solaire on va voir la suite de ce boîtier avec la batterie 24 volts on avait vu qu'il y avait deux modules accroché avec donc le contrôleur juntech pour avoir tout le contrôle sur la charge et la décharge et également le petit boîtier qui va permettre de faire fonctionner et les clignotants et les feux avec le petit abaisseur de tension à l'intérieur on va voir comment câbler tout ça c'est le titre de la vidéo ma batterie de mon vélo solaire suite deuxième épisode alors dans la continuité de la chose on va reprendre notre bloc batterie communication et clignotants que j'avais déjà vous avez vu dans la précédente vidéo on en était arrêté on arrive maintenant à la phase où il va falloir du coup va connecter tout ça c'est à dire remettre tout ce qui se trouve dans cette boîte dans celle ci excepté que on aura une différence c'est que du coup on a une arrivée batterie qui est du coup ici sur celui ci on avait une arrivée batterie qui était ici donc par l'extérieur donc du coup on voit ça va être plus simple on aura juste à entrer les fils de batterie au bon endroit et on aura donc deux sorties j'en ai fait plusieurs mais je mettrais des obturateurs au final s'il reste des trous j'ai préféré en faire plus que moins comme ça au moins je serai sûr de pas en manquer et puis on pourra du coup faire en sorte que on puisse connecter tout ça ça à faire puis ici on aura ici on va avoir donc la partie clignotant donc là on a donc notre abaisseur de tension ici le relais clignotant on mettra ici de chaque côté clignotant droite gauche ici sur le dessous j'ai prévu donc une fiche avion cinq broches pour donc connecter le commodo qui va être au guidon il permettra d'avoir une masse donc un négatif clignotant droit clignotant gauche un feu et éventuellement si je voudrais rajouter un stop ici vous remarquerez que j'ai laissé dépasser le petit bouton qui permet d'accélérer de diminuer le débit du clignotement mais ça on en parlera dans aussi une prochaine vidéo pour l'instant on va déjà se focaliser sur la reconnexion du coulomètre il y a déjà pas mal de boulot il y a déjà pas mal de boulot à remettre tout ça à l'intérieur c'est même si c'est la même boîte c'est exactement 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 la même sauf qu'ici on est en 4 mm d'épaisseur j'ai fait une boîte très solide ici on était donc en PLA en PLA classique donc qui n'est pas très conçu pour aller à l'extérieur une boîte qui était solide mais quand même assez flexible en 2 mm seulement donc là j'ai préféré jouer la prudence pour voir quelque chose de très très solide bon du coup la mission c'est de démonter tout ce que j'avais fait déjà ça va toujours vite à démonter mais du coup il faudra tout remettre à sa place et c'est ça qui est le plus ennuyeux c'est vraiment la pièce principale c'est ce bloc parce que c'est lui qui dirige tout pour info je rappelle que je suis toujours moi pour mon vélo sur une marque donc propriétaire pas la peine d'y revenir puisque je vous en ai déjà suffisamment parlé tout le monde sait maintenant que le moteur shimano pour l'instant personne n'a réussi à le débrider enfin surtout à pouvoir pirater les batteries pour pouvoir rentrer directement du 36 volts à l'intérieur et ne plus passer par un système qui transforme du 24 volts en 220 sachez que voilà ça se fait et ça va marcher très bien on peut très bien arriver à produire suffisamment plus que ce qu'on consomme dans la mesure évidemment dans la mesure où on reste en moteur classique c'est à dire un moteur de 250 watts d'origine donc la consommation maximale sur mon fat avec le système actuel fait que on va dire que j'arrive à parcourir on va dire entre 35 et 40 km avec une batterie ce qui va me prendre pour faire 35 à 40 km à la vitesse que je roule avec une vitesse moyenne de 20 km heure on va dire environ trois heures et demie ce qui fait que ça correspond quasiment à faire le plein de la batterie donc la batterie du vélo qui n'est pas utilisé pendant que je roule bah du coup elle recharge complètement et elle va remplacer celle qui a été usée et vice versa donc normalement s'il n'est si bien sûr il faut qu'il y ait du soleil puisque sans soleil malheureusement le panneau solaire n'a plus du coup d'intérêt voilà tout est démonté ça a démonté ça va très vite maintenant l'idée c'est de remettre tout ça en place et là il ya un petit peu de travail parce que facile d'accès donc là on a donc ici les mêmes entraxes pour le boîtier de commande ok ça va le chat lui vient ici voilà là on est d'accord ça passe il n'y a pas de souci on va remonter les éléments tranquillement commencer par remonter le chat c'est vraiment très 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 précis l'imprimante 3d c'est un gros avantage c'est que ça travaille vraiment avec une précision assez redoutable puisque la pièce je n'ai pas refaites puisque c'est la même que j'ai simplement donné j'ai mis un peu plus d'épaisseur du coup du coup ça va ça va quand même relativement vite par contre c'est pas facile il faut arriver à travailler je vais le remettre ça ça ira mieux voilà tout c'est d'arriver à visser c'est toute petite vis alors on verra au final on verra quand on sera sur la finalité avant de refermer la boîte pistolet à chaud et puis et puis surtout mettre de la colle à chaud sur boucle sur pratiquement toutes les vis de manière à voilà je suis remetté parce que il faut bien mettre la vis en dessous parce que c'est le boulon passe tout juste voilà bien positionné c'est ce qui bloque en même temps les boulons sur le dessous donc le chat est connecté ça c'est les fils de batterie ça va nous permettre d'avoir de la place pour travailler ça c'est la sonde thermique j'ai été obligé de couper la fiche parce qu'elle ne passait pas dans le trou pas grave un raccord voilà alors première chose à faire on va connecter le capteur donc le capteur sensor c'est donc le chint voilà bien ici hop ça c'est connecté maintenant la sonde thermique donc la sonde thermique je vous rappelle que j'étais obligé de la couper donc on va faire un raccord la sonde thermique température sensor c'est ici donc ça va être ici donc c'est pas peine d'en mettre 10 km de fils on va raccourcir tout ça on va faire en sorte que ce soit pas trop grand on va couper ici bien j'ai commencé à connecter quelques organes comme par exemple ici j'ai été obligé de modifier un petit peu mon système parce que c'est vrai que j'ai été obligé de modifier un petit peu mon système c'est vrai que j'avais un peu de lacunes au niveau du boîtier j'ai pas pensé j'ai pas pensé du tout à où j'allais mettre le fusible parce que sachant que le siège va être à ras des boîtes ici donc je pourrais pas ouvrir les boîtes en roulant avant sinon enlever le siège c'est compliqué donc du coup j'ai agrandi ici un trou que j'utiliserai pas et du coup j'ai mis j'ai mis un porte fusible ici bon là il n'y a pas de fusible pour l'instant mais je vais mettre un fusible ici et ici j'ai mis donc un bouton de mise en marche qui me permettra d'allumer le système c'est à dire que à zéro la batterie est complètement coupée puisque aucune alimentation n'alimente ni ni le système du coulomètre enfin rien du tout ni les moteurs ni rien absolument rien n'y a n'y a qu'un autre maintenant je vais continuer j'ai plus qu'à commencer à mettre donc les fiches de connexion donc une pour l'entrée c'est à dire les panneaux solaires et une pour la sortie qui va aller pour ma part au contrôleur au convertisseur 24 220 puisque vous savez que je suis un moteur je suis en fabrication de 220 on le sait donc il me reste ces deux fiches à connecter et ici évidemment ne pas oublier aussi de connecter les deux fils qui viennent du petit boîtier parce qu'ici on a à l'intérieur on verra après mais l'abaisseur de tension qui va permettre d'avoir du 12 volts à la base du 24 pour faire marcher mes feux et mes clignotants bien je vais commencer par déjà j'ai déjà câblé le plus gros puisque cette fois ci ça y est on a une alimentation c'est à dire que quand on démarre ça se met en route forcément puisque là c'est alimenté j'ai mis le fusible donc je vais l'éteindre et je suis en train d'essayer de du coup pas pas d'essayer je vais surtout ça c'est pas bien entamé j'ai surtout souder la première connectique qui va permettre de connecter donc du coup le convertisseur 24 220 donc on passe tout à l'intérieur c'est plus facile que de le mettre après puis de le souder sur place on passe d'abord l'écrou sachant que ça ça va aller dedans et puis qu'il va falloir après le souder ça va être compliqué donc vaut mieux souder avant donc on passe l'écrou on passe une gaine thermo rétractable rétractable pardon dans chaque fil voilà hop on passe tout ça le plus loin possible pour pas que ça chauffe ça se rétracte puis qu'on puisse plus l'enfiler après voilà et du coup on va mettre celui-ci évidemment on va quand même tout passer par le trou c'est mieux aussi parce qu'après on n'aura plus qu'à tirer et visser voilà on met ça pour coincer comme ça ça permet de d'avoir les deux fils il n'y a pas de danger que ça se recircuit puisque de toute façon ils ont été déjà isolés par l'interrupteur que j'ai rajouté du coup ça permet de ne pas avoir donc ça c'est des fils qu'il y avait sur l'ancien boîtier avec lequel j'ai fait les tests dont vous avez déjà vu la vidéo donc je vais les faire un par un comme ça ça m'évite de rechercher dans quel sens ça correspond parce que après je me perds je recherche et puis c'est compliqué parce que je sais que là déjà ici la fiche le câble qui va alimenter donc le convertisseur 24 2 en 20 elle est déjà prête c'est déjà celle-là c'est une 3 donc on sait que le rouge il vient là du coup on va le mettre tout de suite comme ça on n'aura pas besoin de faire de repérage oui c'est déjà pas très simple c'est pas très simple déjà à souder avec les fils alors je vous explique pas avec le truc sorti alors si je vous dis pas si c'est dans la boîte c'est même pas la peine c'est juste la mission au cas avant go alors ça va bien soudé mais alors c'est important que ce soit bien soudé parce que c'est ici qu'on a toute la toute l'intensité puisque c'est ici que le le convertisseur va tirer on vérifie toujours que ça tient bien avant de déconnecter comme ça du coup c'est impeccable donc là on peut déjà commencer à ramener le premier la première gaine thermo rétractable comme ça on se mélange pas on va ouvrir celui-ci c'est pas mal de c'est pas mal de travail à ce site ce recâblage de cette boîte il est quand même primordial puisque c'est quand même le c'est le moteur de du vélo puisque c'est ici que tout se centralise donc j'aime autant vous dire que c'est intérêt à être bien fait parce que voilà donc voilà et maintenant il reste plus qu'à souder le noir vide on attend que ça refroidisse on vérifie toujours que c'est bien à connecter là c'est un petit peu c'est un petit peu léger d'ailleurs on voit tout de suite que c'est pas c'est pas solide donc il vaut mieux le refaire deux fois c'est hyper important parce que quand vous allez partir à l'aventure avec votre vélo la moindre panne et c'est la catastrophe bon moi j'en vienne toujours un fer à souder avec moi en voyage parce que vous n'en trouverez peut-être pas un qui vous convient donc pensez à prendre un tout petit fer à souder moi je prends vraiment un truc qui est très léger c'est ça suffit l'avantage de faire du 220 c'est que je peux peut-être me servir de ça pour chauffer mon fer bon je n'ai pas dit que ça sera assez puissant je vais essayer mais mais bon une prise de courant ça se trouve et on pourrait du coup facilement ça c'est prêt il en a plus que passer ça à l'intérieur et serrer vis alors à la fin complètement complètement à la fin je vais mettre de je vais mettre de la comme ici j'ai mis là voyez ici on voit j'ai mis de la colle à chaud ça permet justement d'éviter les comment éviter les vibrations et le desserrement par exemple un tempestif de des vis parce que si ça se met à tourner à l'intérieur c'est pareil bon normalement ça bouge pas mais avec toutes les vibrations que l'on prend sur la route ça peut des fois avoir des conséquences une fois que vous avez bien serré ça normalement toute façon après ces trucs là on les démontre pas tous les deux minutes à une fois qu'ils sont connectés ils sont ils sont connectés tout le voyage donc on débranche pas à chaque fois on rebranche pas comme sur mon ancien vélo où j'étais obligé de débrancher la batterie etc là je débrancherai un bouton mais en route j'appuie ce bouton ça se met en route point à la ligne j'ai pas mis les bouchons non plus les obturateurs parce que comme ça va jamais être ouvert puisque c'est toujours connecté il n'y a aucune raison que je mette les capuchons parce que les capuchons le problème c'est que ça prend de l'épaisseur et du coup ça a tendance à limiter le serrage malgré que j'avais fait des épanchements dans mes boîtiers parce que là ça fait 3 mm donc j'avais quand même pensé que alors il y aurait des bornes j'ai mis 2 mm seulement enfin 4 mm et 2 mm en fait donc là ce qu'on peut faire tout de suite c'est en faisant très attention quand même on peut connecter ça puisque c'est ce qui va au convertisseur et on peut tester en appuyant sur le bouton ici qu'on a bien le plus et le moins du bon côté ça déjà ça va déjà je vais ranger un petit peu mon bordel parce que c'est un peu le bordel là dedans donc les capuchons ils sont là bon au pire on pourra les mettre si on veut à la fin mais bon ça sert à rien juste pour le fin alors alors est-ce qu'on a est ce qu'on a la bonne tension dans le bon sens c'est ça l'idée l'idée c'est d'appuyer ce bouton voilà 24,9 et on est dans la bonne polarité déjà d'entrée de jeu ça veut dire que si par exemple si par exemple ici on veut aller connecter le convertisseur 24 220 qui est ici et qui est déjà monté sur un support pour pouvoir être mis sur le vélo je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je l'ai installé donc là si on connecte ça ici et ça ici donc le plus le plus et le plus c'est le moins et voilà ça fonctionne je vais l'éteindre et je vais couper ici hop on fera des tests après de charge avec une batterie shimano vide j'en ai une et on mettra le chargeur 4,6 ampères et on laissera la boîte ouvert histoire de voir que si tout tient correctement si rien ne chauffe n'y a pas de raison si le fusible tient j'ai mis un fusible de 15 ampères sachant que j'ai une consommation d'environ 10 ampères donc théoriquement 15 ampères ça devrait tenir je vais emmener avec moi quand même des fusibles un peu plus gros comme des 20 ampères par exemple histoire de parer à l'inattendu alors maintenant il me reste plus qu'à côté à connecter côté du coup côté panneau solaire donc l'entrée la source même principe on repasse tout dans le trou et ça sera quasiment terminé il ne restera plus que le boîtier des clignotants et des feux à connecter pour que tout soit terminé et voilà j'ai câblé j'ai finalisé le câblage bon il me restera que du coup le fil du moniteur a passé ici je vais faire un système impasse donc là quand on le met en route forcément on a tout de suite du coup la tension de la batterie 25,16 donc là il va falloir étalonner maintenant le pourcentage parce que là il n'est pas bon du coup mais ça il faut attendre qu'il faudrait que je la remplisse complètement pour faire le test on peut par exemple brancher un chargeur à la place d'un avertisseur 24 220 c'est la même bornage donc là on a un transfo 29 volts et du connecter ici mais du coup on voit que mais on voit que je charge à 0,97 ampères donc c'est très lent puisque c'est un petit chargeur vraiment basique mais bon ça recharge la batterie quand même donc le panneau solaire il va venir se connecter ici et du coup le convertisseur solaire le convertisseur 24 220 va venir se brancher ici j'ai presque terminé donc le fusil il est accessible facilement maintenant du coup hop là du coup je vais l'enlever et ben du coup ça fonctionne encore puisque le comment le transformateur ici c'est lui qui du coup alimente le système puisque la batterie coupée voilà donc ça faudra bien en prendre avec moi quand même parce que ça ne sait jamais donc là on est en 15 ampères donc on risque rien mais sachant qu'on verra combien on va tirer d'ampères quand on aura branché le système donc là on voit que le voyant se met rouge tout de suite puisque la décomponecte ça se met en charge voilà maintenant il restera plus qu'à refermer ça maintenant il s'agit de s'attaquer du coup à ce boîtier puisque ça c'est le boîtier qui va servir pour faire fonctionner donc et les clignotants et centraliser centraliser les feux donc clignotant droit ici clignotant de gauche feu et ici une alimentation 12 volts pour le moteur du panneau donc le relais il est là donc il va c'est très très étroit ça va être compliqué à souder va comme ça ensuite ça ça va donc ça va dans le four arriver à visser tout ça les petites empreintes que j'ai fait sont au bon endroit ça va être compliqué d'aller y mettre les vis mais il va falloir y mettre les quatre vis une deux trois et quatre pour maintenir le circuit intégré donc ça je vous le rappelle c'est un ray un abaisseur de tension la batterie derrière est en 24 volts nous on veut du 12 volts pour les lieux temps donc on peut rentrer ici 2 0 à 50 volts 60 même avec ce mode là 60 volts et on ressortira forcément ici en 12 voilà on entre 0 à 50 0 60 et on sera en 12 ça c'est déjà une bonne idée maintenant il va falloir il va mettre en place tout ça souder ajuster tous ces trous là parce que la primande 3d ça a toujours un petit peu de mais ça entre pas bien il va falloir donner un tout petit coup d'ajusteur j'utilise un petit appareil comme celui-ci petite meule toute fine et je vais essayer de travailler un petit peu alors pour celui là je suis un petit peu gêné ma boîte est un peu courte je pensais pas que c'était si long donc je vais être obligé de de dessiner une bague et de l'imprimer pour pouvoir juste avoir de quoi serrer ici mais ça ne touche pas ça ne touche pas trop ici donc je fais une bague de quelques millimètres donc c'est pas trop compliqué à imprimer il n'y en a pas pendant vite à dessiner vite à imprimer on va voir à peu près combien il faut faudrait une bague de 4 mm quoi 3 mm et demi ça serait bien allez on va faire une bague à 3 mm et demi et puis comme ça on n'aura plus qu'à visser et souder tout ça donc si on reprend notre notre plan on est on a déjà vu dans une autre vidéo je mettrais le lien on à la batterie donc les négatifs on va tout de suite pouvoir les relier directement aux bornes des clignotants et à la borne moins du relais le positif lui va directement au relais et le commun celui du milieu ressort directement au commodo et après du commodo on a un fil qui va au clignotant droit et un fil qui va au clignotant pour le matérialiser ici dans la boîte bon c'est pas c'est moins évident bon la batterie forcément la batterie du coup c'est la sortie de l'abaisseur de tension ici on a le plus et le moins donc on va prendre d'abord le noir puisque c'est le négatif on va l'amener à chaque borne négatif de toutes deux des quatre puisque c'est ce qu'on veut on va emmener un positif à la borne ici puisqu'on veut une tension constante pour pouvoir faire fonctionner avec un autre système un autre bouton mais ça ce sera après pour faire fonctionner la mobilité du moteur qui va donc actionner le panneau solaire arrière et ici un positif qui va aller se relier sur le coma du relais clignotant et ensuite des relais clignotants un positif qui va venir ici par an et à venir ici et ici et on a oublié ici quand même de mettre aussi un positif ici pour les feux à quoi que non j'ai des bêtises positif pour les feux c'est pas ça faut mettre un négatif ici où les négatifs sont été mis donc le positif passe par d'abord la bande la fiche ici qui l'emmène au komodo et qui va revenir alimenter après ici donc il passe d'abord par le komodo le komodo je l'ai pré câblé pour faire les tests j'ai juste mis comme ça une fiche avec les bonnes couleurs de manière bon ordre des chiffres comme ça on fera les essais j'ai câblé du coup j'ai câblé les clignotants pareil en provisoire donc un droit et un gauche et j'ai cligné aussi un feu de position que je vais mettre à l'avant donc qui sera mis ici mais tous tous seront reliés ensemble après il y aura plus qu'une fiche bon alors on fait attention à ce qu'on fait c'est de plus en plus tendu puisque là on est vraiment dans dans la minutie il faut vraiment arriver à souder tout au bon endroit sans oublier de mettre les bandes thermorétractable pas se tromper de polarité donc là j'ai raccordé d'abord tous les noirs alors par contre j'en ai mis un deuxième indépendant pour aller alimenter directement pour avoir juste les clignotants sur une un fils et les feux sur un autre donc la bague elle est prête vous voyez la chercher à l'imprimante donc voilà la bague une petite bague grise toute simple on va l'enfiler j'ai retourné un petit peu les ergots de soudure quand même et on va voir si s'il veut passer ou pas voilà impeccable donc là j'aurais certainement souder les fils avant de mettre ça toute façon donc ça sera fait je les souderai vers le bas et ça c'est bon hop alors on arrive à la fin un peu compliqué parce que la boîte est petite et puis il ya beaucoup de fils à souder alors sur le papier ça va tout seul dans la réalité c'est une autre histoire surtout pour souder ici les petites les petites broches sur les fiches avion c'est pas c'est pas évident que je suis pas vraiment équipé me faudrait faudrait quelque chose pour m'aider mais j'ai pas une petite pieuvre le en fait j'ai un peu de mal à tenir à tenir ça en place et souder donc c'est simple problème que j'ai mais bon je finis par y arriver et puis un peu de patience ça devrait marcher donc là il me reste à souder ça c'est le feu si j'arrive donc ça c'est l'alimentation pour les feux donc l'arrivée du fil et il ne reste plus qu'à faire après le retour et normalement tout ça ça fonctionne surtout bien faire attention d'avoir passé l'écrou dans tous les fils parce que si jamais j'en oublie un je peux tout démonter voilà donc ça c'est bon il n'en reste plus qu'à passer et puis c'est terminé bien et ben j'ai réussi à tout cobbler correctement donc les deux fiches ici pour le clignotant ici pour les feux ici une alimentation constante en 12 volts pour le moteur le futur moteur normalement ça doit marcher donc le komodo il est ici le bouton de mise en marche il est ici du système je mets en route le voyant vert s'allume ici c'est que c'est bon signe et je vais mettre les clignotants pour voir donc j'ai doublé parce que comme ça j'en mets à chaque côté double clignotant droite gauche et ici j'ai laissé le bouton lumière comme ça je vais pouvoir mettre feu à l'avant feu à l'arrière deux blancs à l'avant deux rouges arrière je mets c'est sur ceux là qu'ils seront rouges forcément donc je suis content tout fonctionne du premier coup il manque juste les feux de détresse en fait voilà beau travail plus qu'à renfermer la boîte le couvercle quatre vis et c'est terminé et bien voilà je pense que vous avez tout compris vous avez vu que c'est quand même assez fastidieux il ya quand même pas mal de travail pour câbler ces deux petits boîtiers pas mal de fils il faut être vigilant vraiment vigilant sur les soudures c'est vraiment méga important surtout quand on n'a pas l'accès au roulage parce que là la batterie où elle est placée je n'aurai malheureusement pas l'accès donc la moindre panne c'est fatal donc il faut être vraiment très prudent au montage bien vérifier tout avant de finaliser si vous aussi vous voulez vous lancer dans la fabrication de votre premier vélo solaire sachez que il y a beaucoup de travail je peux vous aider si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser je vous y répondrai en commentaire je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin on se retrouve très vite n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait c'est pas bien et n'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos on se retrouve très vite et comme d'habitude d'Opoba Tchénia